Alors, j'ai eu 4 miras qui n'avaient aucun rapport avec Alad 1, Alad 2, Jamel Debbouze et Keva Dams. Ils m'ont dit qu'ils veulent une suite à Alad 1 et Alad 2. C'est Alad 3, Alad 1, Alad 2, Alad 3. Je leur ai répondu ça, ils ont rigolé, ils ont dit que c'était évident, mais on veut une suite. Et Jamel Debbouze, il a fait ses yeux sérieux. Quand il fait ses yeux sérieux, il met ses deux doigts presque dans ses yeux, il les tourne vers toi, tu m'as compris. C'est une manière de dire, je te mets mes yeux sur toi. Alors, je rappelle qu'Alad 1, Alad 2, Alad 3, c'est un film de Noël. Et donc, normalement, c'est un gars qui n'a pas de boulot et qui va devoir raconter l'histoire des enfants. Et tout le monde est émerveillé par l'histoire d'enfants qui racontent. Alors, j'ai trouvé qu'il fait rentrer dans le monde imaginaire en lui s'identifiant à Aladin. Enfin, je crois que c'est ça. Et qu'ensuite, il identifie sa chérie à la princesse Jasmine et qu'après, il doit vivre des aventures qui doivent, en quelque sorte, romaniser sa propre vie dans un monde imaginaire que les enfants finissent par accepter ou il essaie de dire que son monde, il est forcément meilleur si on suit l'opinion des enfants qui disent qu'il est un gentil. Quelque part, du coup, il faut des enfants. On l'histoire. Et j'ai une idée. Là, on va mettre dans le monde réel. Ouais, j'ai une idée. Ben, sinon, j'en parlerai pas. Non, j'ai pas envie que Jemette debout s'il me fasse le coup de... J'ai remis mes yeux sur toi. Après, il va revenir. D'exil en marge à Riff. Avec sa moustache. Il va me refaire de... Je remis les yeux sur toi. Avec mes doigts. Alors, l'idée, ça va être que Kevin Adams va enfin avoir évolué et trouvé un travail dans Alat3. Un vrai travail. Un travail qui paye enfin presque toutes ses factures. Il va avoir passé son BAFA. Il lui reste que ça. Il va devenir animateur. Le BAFA. Et dans un centre de vacances, il va devenir animateur géo. Pour les enfants. Il va faire de l'animation pour enfants. Et il doit faire l'éveiller. Parce que dans le centre dans lequel il est, on va lui trouver un concurrent. Et on va diviser les enfants en deux équipes. Ok. Donc, je ne sais pas qui sera son concurrent. Ça peut être n'importe qui. On va lui trouver. Le directeur du centre aime bien cette idée-là. C'est créer, par exemple, une concurrence entre deux équipes de géo. Donc, lui, il va compter ensuite son nom parallèle. Il doit faire l'éveiller. Et il va avoir des épreuves à passer. Par exemple, le parcours du combattant. Le record au parcours du combattant. Ok. Pour les jeunes, là. Ils vont avoir à faire, par exemple, des séances de laser tag. Ok. On va partir. C'est l'unis d'un cinquant de vacances. Et celui qui gagne le laser tag va gagner des points. Et donc, vous avez deux équipes qui vont s'affronter avec des points. Dans le monde d'Aladin, parce que le soir, il fait la veillée, il va raconter l'histoire d'une guerre à Agrabah. Sa copine, je ne sais plus, c'est des médecins ou avocats. Il y a un vrai métier, une vraie vie. Il y a une vraie grande personne. Si elle est médecin, elle va devenir médecin du centre de vacances. Si elle est avocale, elle devient avocale du centre de vacances. Ok. On doit mettre Jasmine. Mais c'est l'autre Jasmine. Ok. Donc, on va mettre cette Jasmine-là. Et pour l'instant, elle ne sait pas trop si elle est avec un adulte, si c'est encore un enfant. parce qu'il va interpréter un personnage qui n'a pas encore tout à fait mûri. Et il ressort plus aux enfants qu'à ceux qui doivent s'occuper des enfants. Et elle, l'avenir, elle n'imagine pas être avec un enfant. Elle préférait être avec le futur père de ses enfants qui a une forme de maturité. Et lui, il va croire que ce qu'il va compter, c'est plutôt qu'il gagne cette bataille, cette guerre. Dans le monde à Alada, à Agrabah, il va se passer quelque chose d'atroce, c'est que le pays va rentrer en guerre. un peu comme le cheval de Troie, infesté dans sa... dans son intégrité, dans sa paix, par la venue d'un ennemi. venu avec des armées, capable de débranler le pouvoir installé par Aladin, qui, selon lui, s'occupe, bien entendu, de tous les enfants pauvres d'Agraabah. Et pour se défendre, il va devoir lever une arme. et faire deux des hommes. Des batailles vont se multiplier. Il racontera l'histoire à sa manière. Soir de veiller pour la conclusion de ces... ces quelques heures, ces quelques journées, des preuves qu'il l'oppose à un concurrent où il croit qu'il veut lui piquer sa copine, quoi. Ok, qu'il y en a un autre qui est comme lui et peut-être qu'il est mieux que lui en comme lui. Et donc, dans Agrabah, il va y avoir une guerre. Et cette guerre-là, elle sera sans pitié. Elle fera des blessés. Peut-être même des morts. Sait-on jamais ? Et des plaignants. Mais pour éviter que la catastrophe ne mène à une... une plainte sans fin des enfants, il racontera que, bien entendu, dans la guerre, il y a des dommages collatéraux qu'il faut savoir assumer et que certaines cicatrices de guerre sont à conserver pour se souvenir de l'importance de la victoire de chaque bataille et de la raison pour laquelle il ne faut pas capituler devant son ennemi. Parce qu'il est cruel, sans pitié, et incapable de faire preuve même d'un temps soit peu de maturité. Ok ? Et donc, ils vont devenir chacun un chef militaire et mener une guerre incessante. Ok ? Pendant que lui aussi mènera les armées de Agrabah au combat. Allez, ne cherchez pas, je n'ai pas beaucoup mieux. Alors peut-être je voudrais revenir plus souvent dans l'histoire de la bataille pour faire le parallèle. Ça peut être drôle, justement. Ok. Et là, on a le début de quelque chose pour commencer à écrire. Il faut qu'il passe son bataille. Il s'occupe d'enfants qui va devoir faire l'éveillé le soir pour raconter les choses. Le dernier week-end pour éviter la plainte d'un enfant peut-être qui a été blessé. qui va raconter la légende de Aladin pour lui arracher des dents, bien entendu, éviter la plainte et essayer de sauver un petit peu les meubles pour faire passer cette blessure comme un acte de guerre héroïque dans une bataille qu'il ne fallait pas abandonner et qui permet d'obtenir une victoire qu'on ne saurait pas passer au silence dans un monde imaginaire que nos enfants adorent. Pour éviter les plaintes des enfants et des parents en disant voilà ce qu'il en est et en même temps on va essayer de sauver le camp de vacances dans lequel il se trouve où le nombre de blessés commence à être un peu trop grand. ou faire appel à un médecin ou un avocat semble normal de toute manière compte tenu de la situation. C'est bon ? Je n'ai pas beaucoup mieux comme idée donc il faut travailler pour broder pour aller chercher un petit peu ce qu'il en est. Il y aura Céline sans doute qui viendra rajouter des colleries à dire et à faire des épreuves autres que le parcours de Fumatan le laser tag qui seront passées en parallèle la traversée je ne sais pas moi du désert à la recherche d'un trésor signifiant la toute puissance devant les deux armées ou une bataille à couteau tiré entre les différents archers de chaque armée pour faire le parallèle entre le parcours du combattant et le laser tag et rajouter d'autres épreuves au fur et à mesure qui vont raconter réellement comment chaque victoire dans chaque bataille a mené à la certitude que la guerre était gagnée et à la défaite bien entendu de cet ennemi venu d'ailleurs troubler la paix de Agrabah faisant de chaque blessé de guerre des médaillés qu'on ne peut que remercier pour le sacrifice qu'ils ont fait pour la ville qu'ils ont défendu et le peuple qui les acclame désormais assurant que personne n'oubliera jamais leurs blessures et leurs investissements dans ce combat. alors peut-être pour éviter cette guerre justement qui a déjà fait beaucoup de blessés ils vont rajouter de nouvelles épreuves comme David et Gaudiat ils vont faire s'affronter des champions dans certaines catégories du sport un peu comme Astérix et les 12 travaux d'Astérix non je dis une bêtise les Jeux Olympiques d'Astérix savoir savoir qui gagnera le pouvoir et s'assurer et s'assurer bien entendu que par exemple en natation il y a eu des personnes qui ont failli mourir noyées c'était dans l'intérêt de la bataille de la guerre ok s'il y a des personnes qui lors de la course de la marathon sont tombées de fatigue épuisées déshydratées et ont fait des insolations c'était dans l'intérêt d'une bataille gagnée et de la guerre si d'autres bien entendu sont tombées lors des épreuves quel autre sport peut faire pratiquer à des jeunes comme ça ah oui de la pêche sur des poissons qui n'étaient pas réellement comestibles c'était dans l'intérêt de la guerre et toute dysentrie qui en a découlé découlé c'était dans l'intérêt de la guerre il a remis des médailles des victoires de ce peuple et du trophée qui lui permet d'éviter une guerre ouverte assurant cette fois-ci la couronne au prince d'Agraba au prix de nombreux sacrifices certes une couronne bien méritée permet d'assurer la paix et la sérénité et la liberté de ce peuple on pourra en rajouter donc que possible et l'énoncé de tout ce qui a pu arriver aux enfants au dernier week-end lors de la veillée va mettre la pouce à l'oreille de ceux et celles qui pensent que malgré tout ça reste dangereux dans le monde des adultes et on va voir comment ça se termine on voit alors dans Allah 3 peut-être Jamel Debbouze va revenir comme étant le sournois incitateur qui va inciter le peuple d'Aladin le trahir en prétendant que ça ne vaut pas le coup de se battre pour lui ou qui va arbitrer justement cette bataille en accordant des points parce évidemment c'est la bataille ces deux camps A et B auxquels on accorde des points de manière aussi impartiale que possible alors oui moi j'ai vraiment eu Jamel Debbouze qui me passe en me disant j'irai plus on a réfléchi avec Madame si on veut à l'A3 au moment où il me parle de Mélissa alors quel rapport avec moi on attend que je l'écris ah je fais un pitch et je fais comme d'arbre et bien entendu il va y avoir la nécessité d'un trouble si elle est médecin ce sera l'infirmière dans tout cas il y aura l'infirmière qui va semer des doutes dans le coeur d'Aladin lui qui ne sait pas trop s'il est prêt à s'engager parce que évidemment il n'est pas mature va découvrir une autre femme dans ce camp dans cette invasion qui pour lui revêt des traits de beauté différents sinon on ne peut pas évidemment rajouter à l'intrigue plus que ça ok une autre femme va le troubler ici qui sera de ce côté là une guérisseuse de pouvoir magique et envoûtant ok et du coup l'histoire elle commence à prendre une tournure intéressante envoûtante il n'y a pas réellement d'image pour envoûtante elles ne sont pas pour les enfants donc ce serait une guérisseuse envoûtante je ne suis pas beaucoup mieux comme image il y a un texte et il ne sera peut-être pas seul à compter il y a des gens qui vont rajouter des trucs il y a des gens pour dire attends ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça en fait ok puis on voit ce que ça donne la fin ah ouais je me souviens qu'on a fait ça à Châtelet il y a des gens on a écrit on a écrit à la d'un il a deux je lui dis pour à la 3 et je vais prendre le métron et donc on va faire ensuite il n'a pas tout à fait de boulot il ne gagne pas beaucoup d'argent par contre dans son monde imaginaire il a une imagination folle et on va rajouter qu'il a un projet qu'il cache il va écrire des livres qu'il ne laissera jamais personne lire à partir de tout ce qu'il a pu imaginer il va raconter en cachette il va raconter les histoires il va écrire les histoires qu'il raconte depuis le départ depuis la première on va les écrire en cachette et même s'il a l'air un peu bête celle-là il va la rajouter au fur et à mesure et dans cette version-là on dira qu'il raconte qu'il écrit l'histoire de Graba comme il a pu l'apercevoir lui pour que son peuple n'oublie pas l'époque où il était prince de Graba et la légende de Al-Ada alors bien entendu lui il va entendre les reproches qui lui sont faits comme quoi il n'est pas mature et il n'est pas encore prêt à construire sa vie et donc peut-être qu'il va s'intéresser à l'emboutante d'un autre côté il va essayer de manifester une envie de paternalité en même temps et se retrouver dans la certitude qu'il ne sait pas trop comment comment on a assumé matériellement ce besoin cette envie ok il ne sait pas si il aura matériellement le besoin mais il éprouve le besoin cette fois-ci pour la première fois il va essayer d'exprimer de s'occuper de quelqu'un d'autre que lui et ce sera pareil ici on appelle d'un patriarque ou d'en faire naître une dynastie on va essayer de l'expliquer qu'il veut être papa à travers qu'il veut être papa à travers le conte qu'il va raconter ok et que n'étant pas considéré comme étant digne d'être un père ou un dirigeant ou un être mature se sentant comme rejeté il pourrait céder au charme de l'envoûtante guérisse mais il lutte de toutes ses forces et il va raconter des trucs qui se sont passés dans la vie réelle à travers le conte pour dire qu'il n'y est pour rien la guérisseuse elle est quand même envoûtante et séductrice quelque part et s'il aurait cédé c'est pas sa faute parfait donc c'est là que notre fameuse française jasmine va devoir lui révéler réellement la raison pour laquelle elle s'inquiète réellement de son manque de maturité à la fin bien entendu lui comprendra bien entendu que elle a été draguée elle a eu le choix elle a trouvé quelqu'un de plus mature quelqu'un capable d'assumer tout doté de plus de talent et qu'elle veut le quitter parce que elle a découvert son immaturité devant la grande maturité de son concurrent et il va tenter de raconter dans ce compte là qu'il se sentait pas prêt à cet engagement mémé s'il n'a pas le choix mémé et s'il n'a pas le choix et bien il prendra la décision de gagner en maturité et de montrer sa capacité lui aussi à diriger des hommes alors bien entendu lui il va entendre les reproches qui lui sont faits comme quoi il n'est pas mature et il n'est pas encore prêt à construire sa vie et donc peut-être il va s'intéresser à l'emboutante d'un autre côté il va essayer de manifester une envie de paternalité en même temps et se retrouver dans la certitude qu'il ne sait pas trop comment comment on a assumé matériellement ce besoin cette envie ok il ne sait pas si il aura matériellement le besoin mais il éprouve le besoin cette fois-ci pour la première fois il va essayer d'exprimer de s'occuper de quelqu'un d'autre que lui et ce sera pareil si l'appel d'un patriarche ou d'en faire naître une dynastie il va essayer d'expliquer qu'il veut être papa à travers qu'il veut être papa à travers le conte qu'il va raconter ok et que n'étant pas considéré comme étant digne d'être un père ou un dirigeant ou un être mature se sentant comme rejeté il pourrait céder au charme de l'envoûtante guérisse mais il lutte de toutes ses portes ok et il va raconter des trucs qui se sont passés dans la vie réelle à travers le conte pour dire qu'il n'y est pour rien la guérisseuse elle est quand même envoûtante et séductrice quelque part et s'il aurait cédé c'est pas sa faute parfait donc c'est là que notre fameuse française Jasmine va devoir lui révéler réellement la raison pour laquelle elle s'inquiète réellement de son manque de maturité à la fin bien entendu lui comprendra bien entendu que elle a été draguée elle a eu le choix elle a trouvé quelqu'un de plus mature quelqu'un capable d'assumer tout doté de plus de talent et que elle veut le quitter parce que elle a découvert son immaturité devant la grande maturité de son concurrent et il va tenter de raconter dans ce compte là que il se sentait pas prêt à cet engagement mémé mémé s'il n'a pas le choix mémé et c'est fait là mémé mais s'il n'a pas le choix et bien il prendra la décision de gagner en maturité et de montrer sa capacité lui aussi à diriger des hommes et donc on va faire ensuite il n'a pas tout à fait de boulot il n'a pas beaucoup d'argent par contre dans son monde imaginaire il a une imagination folle et on va rajouter qu'il a un projet qu'il cache il va écrire des livres qu'il ne laissera jamais personne lire à partir de tout ce qu'il a pu imaginer il va raconter en cachette il va raconter les histoires il va écrire les histoires qu'il raconte depuis le départ depuis la première il va les écrire en cachette et même s'il a l'air un peu un peu bête celle-là il va la rajouter au fur et à mesure et dans cette version-là on dira qu'il raconte qu'il écrit l'histoire de Graba comme il a pu l'apercevoir lui pour que son peuple n'oublie pas l'époque où il était prince de Graba et la légende de Al-Ada alors bien entendu lui il va entendre les reproches qui lui sont faits comme quoi il n'est pas mature et il n'est pas encore prêt à à construire sa vie et donc peut-être il va s'intéresser à l'emboutante d'un autre côté il va essayer de manifester une envie de paternalité en même temps et se retrouver dans la certitude qu'il ne sait pas trop comment comment on a assumé matériellement ce besoin cette envie ok il ne sait pas si il aura matériellement le besoin mais il éprouve le besoin cette fois-ci pour la première fois il va essayer d'exprimer de s'occuper de quelqu'un d'autre que lui et ce sera pareil si on appelle d'un patriarque ou d'en faire naître une dynastie on va essayer d'expliquer qu'il veut être papa à travers qu'il veut être papa à travers le conte qu'il va raconter ok et que n'étant pas considéré comme étant digne d'être un père ou un dirigeant ou un être mature se sentant comme rejeté il pourrait céder au charme de l'envoûtante guérisse mais il lutte de toutes ses portes ok et il va raconter des trucs qui se sont passés dans la vie réelle à travers le conte pour dire qu'il y est pour rien la guérisseuse elle est quand même emboutante et séductrice quelque part et s'il aurait cédé c'est pas sa faute parfait donc c'est là que notre fameuse française jasmine va devoir lui révéler réellement la raison pour laquelle elle s'inquiète réellement de son manque de maturité à la fin bien entendu c'est là qu'il y a